Ce programme vous est proposé en audiodescription. Salut bande d'annases ! Oh non. Lieutenant Castel. Ah ouais ? Chaises. Capitaine. Petit café noir serré. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 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 Ah ouais grave. Comment tu vas toi ? Mais pourquoi tu viens pas aujourd'hui ? Ok. T'aurais entendu leur cri à l'abattoir. Mais laisse tomber Claire. On tue 2 milliards d'animaux par semaine. Franchement c'est de la folie ton plan là. Arrête franchement c'est n'importe quoi. Mais c'est bon j'ai compris tu veux plus m'aider. Arrête j'ai pas dit ça bon on en reparle demain ok. Salut Maud. Claire tu veux pas manger la pomme ? Depuis quand ? On prend jamais le temps de se parler c'est peut-être l'occasion. Comment ça se passe le lycée en ce moment ? Je pourrais vous demander la même chose. Tu dis tout à ton père mais moi aussi j'ai un peu le droit de savoir non ? Vous n'êtes pas ma mère Maud et ça me va très bien pas besoin de vous forcer merci pour le café. S'il te plaît arrête. Notre amour n'est pas bon il n'est pas. Le train je suis. Quelque part dans l'azur le vide extravagant. Notre amour se mesure à l'infiniment grand. Poser un point final dis-moi qu'est-ce que ça prouve. C'est con comme une étoile quand la nuit se découle. Regardez là-bas. On met deux sangliers. On dit plutôt une horde ou une arde. C'est pourquoi il y en a tant ? A cause du réchauffement climatique. Et parce qu'ils n'ont plus de prédateurs ? Exact. Faut trouver le juste milieu entre réguler leur prolifération et les protéger. dis-donc t'as vu l'heure ? Quoi tu veux déjà rentrer ? Ah bah non mais si on traîne trop tu vas encore avoir les parents sur le dos. Ah bah vous me protégerez. Comme une espèce en voie de disparition. Allez-y avancez je vous rattrape. Ok. Tu nous suis ? Non, je me baladais et puis... Bah ça tombe bien, reste avec nous. Bah t'aurais jamais dû lâcher, ça crève les yeux. Allez, réintègre la classe. Je sais pas pourquoi je l'ai quitté. Mais oui, t'as ta place là-bas avec nous. Hey ! Bougez pas, j'arrive, ok ? Mais vous êtes sûr c'est pas trop tard ? Ouais, tu reprends ta place comme ça, tu finis l'année. Ouais. Allez. Bonjour madame le colonel. Bonjour madame le colonel. Bonjour madame le colonel. Je suis à la bourre ? Monsieur dame ! Hop, bonjour. On s'apprête à vous décorer. Général des armées est là. Et vous débarquez dans cet accoutrement ? Sérieusement capitaine ? Pas cause de propre hein. Allez vous changer, maintenant. C'est un ordre. Elle fait la gueule la vieille. Récipiendaire. Je vous foutrais des récipiendaires. Mon sol dur. N'importe quoi. Mon jeteau. Elle m'appelle ? Qui m'appelle ? Ouais ? Ah ouais, trop bien. J'arrive, 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 j'arrive. Allez, on vous attend. Eh ben, j'ai pas le temps parce qu'une affaire urgente. Allez, bonne année. Alors ? La cause de la mort ? Un coup sur la tempe. Quoi comme ça ? À main nue ? Non, il aurait fallu que ce soit Mike Tyson. J'opterais plutôt pour une arme blanche. Et l'heure du décès ? Entre 22h et minuit, à une ou deux heures près. Il n'y a aucune trace de lutte. Ça va pas être facile ça. C'est bon. C'est bon. Élégante. Bonne chambre. Bon, ça va pas être facile là. Pourquoi ? Claire durée. Oui. 17 ans, d'après la Céanique. On a retrouvé sur elle. C'est le joggeur là qui nous a avertis. On fait une méthane depuis une heure pour terminer son parcours santé. Et attendons. C'est calé la tchote. D'abord. Hop. Merci ma foule. Oh, Oscar ! Ça va ma couille ? Capitaine. Eh, bisous Covid. Toujours un plaisir de vous voir. J'aime bien quand t'es là. Pour moi ça avance. Alors. Oh, pauvre tchote. Il est où là, t'es abruti là ? Là, là-bas. Merci les gars, je m'en occupe. C'est gentil. Alors, vous êtes pressé monsieur, pareil ? J'ai dit tout ce que j'avais à dire et je me suis refroidi là. Moins que la gamine, je pense. Ça vous a pas coupé la chique de tomber sur une macchabée ? Bah si, mais... Mais quoi ? Comment tu l'as trouvé ? Je me suis arrêté pour vérifier mes stats. Dépenses caloriques et dénivelé. Et puis chut. Eh dieu, j'ai pas de monde chez Big Ben. 90 calories à l'heure. Ça se voit pas. C'est là que je l'ai vu. Je veux dire sa main qui dépassait. Profi. Bon, j'appuie les secours, je peux y aller maintenant ? On sait pas. On va demander. T'as pris les coordonnées à monsieur ? Oui. T'as pris son ADN aussi ? Ah non, non. Pourquoi mon ADN ? Bah parce que quand on bute les gens, on perd des calories aussi. Il va falloir qu'on vous fouille. Ah non, vous avez pas le droit. Bah si qu'on a le droit. Il faut que j'y aille là. Non, non, non. Eh, 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 viens ici. Bites tes poches. Allez. Non mais dis donc. Eh, y'avait ça par terre. Ah. Comme de par hasard. Et tu l'as trouvé où ? Là-bas, à côté de la mort. Là-bas, à côté où ? Fais montrer, y'a des chiffres, tu dis. C'est celui-là, celui-là, celui-là. Numéro 4. T'es sûr ? Il était pas le complémentaire à côté ? Tu l'as buté pour un bracelet, faut être un peu con, hein ? Bah non. Bah si. Bon. Christophe, Richard, vous emmenez les jeunes hommes à la maison ? On va discuter au coin du feu. Quoi ? Sérieusement, hein ? Bah, sérieusement, oui. Hein ? Mais si. Allez, là. Ils vont te faire une soupe au poulet, tu vas voir, c'est très bon. Hop, 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 attendez deux secondes, je voudrais vérifier un truc, là. Tiens, tu prends son bras, s'il te plaît. Hum-hum. Alors, hé, on est d'accord qu'il est trop grand le bracelet pour elle, hein ? Bah ouais. Bon, mais vous avez remarqué, de toute façon, il n'y avait aucune trace de traînage. Donc, soit elle a été tuée ici, soit... Ah bah non, impossible. Bah, les traces de l'hérité sur la peau prouvent qu'elle a été déplacée. Ah. On l'a portée, alors ? Bah oui. Mais enfin, pour porter un corps, il faut être costaud, hein ? Ouais. Ou alors, il faut être à plusieurs. Attends un peu, elle va te rappeler. Elle ne peut pas découcher comme ça sans prévenir. Et si elle est pas chez Jules ? ... Bonjour. Gendarmerie, Capitaine Marleau. Vous êtes les parents de Claire Duré ? Je suis son père, oui. Et moi, sa belle-mère ? Bah, on a retrouvé le corps d'une jeune fille, ce matin. Claire ? Non, c'est pas vrai. ... Elle a souffert ? Non. Le premier coup a été fatal. Il a été porté ici. Contusion focale au cervelet et sur la tige cérébrale. Déconnexion immédiate, comme une coupure de courant. Elle a rien senti. Car sa mère est morte, il y a dix ans, on s'était dit que... que tous les deux, on continuerait à la faire vivre. Tu peux me laisser seule avec elle, s'il te plaît ? ... Mon mari était parti pour un séminaire et n'est rentré que ce matin. Et vous ? J'étais à une soirée organisée par les parents d'élèves du lycée agricole. C'est pas le lycée où elle avait la tchotte ? Oui, je suis la proviseur. Proviseur et belle-mère, bah, Dieu, vous cumulez, vous, hein. Ah oui, je voulais vous demander... Ça vous dit quoi, ce bracelet, là ? Je venais de l'offrir, en espérant que ça en rapprocherait. Je l'avais arrêté de ma grand-mère. Il était trop grand pour elle, non ? Il fallait encore l'ajuster, mais j'imagine qu'elle tenait à le porter. M'excusez, il faut que je prévienne le CPE. Mais je vous en prie, madame. Ah, bah, t'es là, Tim. Alors, j'ai vérifié la libide de notre jogger, là. Il est clean. On le relâche. Pas tout de suite. Fais-le marcher, ça me fera courir. ... Bonjour Yannick. Ça va ? Bonjour. Bon, je vais pas tourner autour du pot. On a reçu une bien triste nouvelle. Claire a été retrouvée morte ce matin. Qu'est-ce que vous cherchez ? Théorème de Pythagore. C'est pas marrant, elle est morte. Cherche son portable, figurez-vous. Parce que... Il était pas sur elle. Ah, elle est belle, cette photo, là. C'est qui, avec elle ? Son petit copain, je crois. Un garçon de sa classe, Jules Thévenin. ... Michto. Le monde d'avant. C'était une interlutante écolo, votre fille ? Une chouette monde, ça. Alors, c'était quoi son trip ? Les animaux, le climat... C'était plus qu'un trip. Elle avait une page pour dénoncer les pollueurs, les chasseurs. Ça lui a valu des menaces. Ah ouais ? Genre ? Genre... Attention à l'accident de chasse. Et vous avez porté plainte ? Contre un avatar, ça n'a rien donné. T'as trouvé quelque chose, tu vois ? Rien. Là. Ah. Merde. Vous savez pas son mot de passe, j'imagine ? C'est peut-être sa date de naissance, hein ? Bah, date de naissance ? Ça marche jamais, c'est la date de naissance. C'est quoi pour casser le fun, hein, tout le temps ? C'est quoi sa date de naissance ? 5 mai 2004. 5 mai 2004, bah voilà. Tac, tac, tac. Ça marche pas. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pour vous, je crois ? C'est mon anniversaire la semaine prochaine. Ah bon anniversaire ? C'est quoi ? Une sourdine. C'était une blague entre nous. Je fais de la trompette, enfin je débute et... J'avais toujours peur de la déranger pendant qu'elle envisait. Merci. C'était la voisine du 36, elle a dit que si on a besoin de quoi que ce soit... Ah ! Mme l'approviseur, je voulais savoir. Vous en pensez quoi vous de Monsieur Murat ? Yannick Murat ? Bah, professeur principal de votre belle fille. C'est pas comme ça qu'il s'appelle, Murat ? Qu'est-ce que tu leur as dit ? Elle a rien dit. Elle a juste dit, ma fille, un jour elle a commencé à sécher les... cours de Monsieur Murat et puis elle a changé de spé. Donc je voudrais savoir pourquoi, madame l'approviseur ? Bah ça ne l'intéressait plus, tout simplement. Si près du bac. J'ai préparé des cafés, ils ont dû refroidir. Mais euh... Elle voulait changer de spé ou elle voulait changer de prof ? C'est sûrement pas lui qui l'a tué. Vaut mieux chercher du côté des menaces qu'elle a reçues. Ah bah oui. On va faire comme ça de chaud, hein. On va chercher ça. Quelqu'un nous a même exposé un carreau en pleine nuit le mois dernier. C'est forcément lié. T'es forcément lié, ouais. Bah ouais. Et donc où c'est qu'on peut le voir, Monsieur Murat ? Non à l'extension du lycée, ni dieu ni maîtresse. C'est polo la narco, québécois ? Refuse. C'est juste un râleur comme il y en a partout. Ah ouais. Vous voyez pas qu'il n'a plus tous ses ailes, quand même. Il faut s'attendre à tout avec lui. Comment ça, à tout ? Non, c'est juste qu'il a son style, sa méthode. Il fait presque tous ses cours hors les murs. Ok. En même temps, un cours magistral, c'est magistralement chiant, non ? Et avant-hier, il en a emmené passer la nuit en forêt. La forêt là-bas ? La domaniale, non ? Pour certains parents, c'est presque la porte ouverte à toutes les dérives. Mais des profs comme lui, qui font confiance aux jeunes, qui encouragent l'autonomie, il en faut. Il faut de tout, hein ? Mais c'est pas la forêt où on a retrouvé votre belle-fille ? Qu'est-ce que vous faites ? Bah, je fouille, c'est mon métier. Il corrige toujours en vert ? C'est pour faire écolo ? Peau de vie continue, les amis. Sans Claire, mais sans jamais l'oublier. Les souvenirs, c'est... C'est comme ce mimosa qu'elle avait choisi de planter. C'est vivace, vital. Le type qui l'a tué, ça pourrait être n'importe qui. Il ne recommencera pas. Et puis, s'il recommence, je l'attends de pied ferme. C'est trop tard, toute façon. Non, Jules, c'est pas trop tard. Tu crois que Claire aimerait qu'on laisse filer son meurtrier ? Sans que justice soit faite ? Bonjour à tous. Le rectorat va mettre en place une cellule psychologique. On en a pas besoin, madame. Vous n'en avez peut-être pas besoin, Lucas, mais vos camarades... Non, il a raison. On a Yannick. Il y a Jules Thévena, ici ? Ouais, c'est moi. Ok, on peut discuter deux minutes, là ? Et vous attendez un peu avant de le harceler, hein ? Justement... Le harcèlement, parlons-en, professeur... Murin. Et à Tchou. Allez, viens ! Faut te bouffer, hein ! Il se trompe, hein, son père. C'était juste une bonne copine. Ah ouais ? Ah ouais. Vous voulez quoi, exactement, là ? Je cherche son téléphone. Ah, ça m'étonnerie que c'est là, hein ! Ah bon ? Il est venu dans ma chambre. C'est là. T'es sûr que t'as pas son téléphone ? Non. Ton bureau ? Ouais. Et bah... Vous avez l'air bien tous les deux, là-dessus. Vous avez l'air copains, hein ? T'étais où, la nuit dernière ? J'étais au lit. Vous pouvez demander à mes collègues. De toute façon, il y a un règlement pour les internes. Si on sort, on doit signer un registre. Un règlement ? En pension, je suis dedans, le règlement. J'ai fait le mur avant toi, hein. Comment ça se fait qu'elle s'est barrée de la classe Mura, ta copine ? Bah, j'en sais rien, elle m'a rien dit. T'as rien dit. T'as rien dit ? T'as rien dit sur Mura non plus ? T'as pas parlé de... Votre bon-être ? Votre préchousse ? Notre gourou, aussi. Il me stresse, les gens qui disent ça. Ah bon ? Pourquoi y'en a beaucoup qui disent ça ? C'est juste un bon prof qui nous traite comme des adultes. C'est tout. Je suis pas sûr qu'à ton âge, on soit un adulte. Bravo ! Quatre sur vingt pour son premier devoir. Elle s'est fait un acquérir par changement de spé. Il s'est passé quoi entre vous ? Mais tu m'emmerdes avec tes sous-entendus toi. De toute façon, tout le monde sait que t'es trop proche de tes célèbres. C'est moi qui l'aurais tué, c'est ça que tu crois ? Et pourquoi je l'aurais fait ? Vas-y, dis-le ! Oh ! Vous voulez quatre heures de colle ? Regarde à vue, sortez-moi vos carnets. Bonjour, je suis Philippe Bernardet, je suis prof ici. C'est... C'est juste M. Murat qui est un petit peu en mode parano, vous voyez ? Bah... Hop, 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 hop ! Hé, moi aussi j'ai des copies à rendre. Je bosse, ça se voit pas, mais bon. Ah, écoutez, Claire était une élève passionnée, attachante, brillante, mais imprévisible. Ah, et imprévisible, ça ne rime pas avec votre emprise. Oui, ça. Je vois que vous connaissez mon surnom, le gourou. Sauf qu'à l'origine, un gourou, c'est un guide, celui qui sait, un prof, quoi. Sauf qu'un bon prof, normalement, c'est celui qui sait, qui ne sait rien, justement. On sait que vous étiez hier soir, entre 10h et minuit. Chez moi. Ah. Est-ce qu'il y a un témoin ? Non. C'est con, ça. Ah, c'est comme ça. Ah bon, c'est con. Oui, mais c'est comme ça. Maud, c'est moi. J'allais rentrer. Écoute, tu peux me parler franchement. Ça t'est arrivé de soupçonner Murat d'avoir un comportement inapproprié avec ses élèves. Jamais. C'est la belle-mère qui répond. Ou l'approviseur qui protège la réputation de son établissement. Non, c'est ta femme, Pierre-Antoine. Comment ça va votre enquête ? Bah, pas pire, on chante pas avec 492 élèves. Vous devriez interroger Rufus. Rufus. Le râleur, là, ou le zinzin ? Un jour, il a menacé un de mes potes avec une lame. Ah ouais, pourquoi ? Parfois, on traverse son terrain, ça fait un raccourci. Ah ouais. Ouais, bah c'est pas con. Merci du tuyau, ma poule. ... Elu, aucune parole va t'en m'étonner. Oh, le révolutionnaire, avec sa grosse baraque, solidarité avec tout l'air entier, milice partout, justice nulle part, surtout pour l'orthographe, il y a quelqu'un ? Oh, oh ! Quelqu'un ? Oh ! Tu veux quoi ? Eh oh, je suis pas du lycée, je suis de la maison Poulaguer. Je n'ai pas vu le brassard. Ouais, bah, c'est pour l'accueil, hein. On ne savait pas de bombarder les gens comme ça, comme un avion sans aile ? Oh, ouais, oh, des crispés, c'était pour rigoler. C'est du morot de couture, c'est ça ? Et le couteau contre les membres, c'était pour rire aussi ? Ouais, je reconnais, c'était pas drôle. Mais, euh, en même temps, ils commencent à te taper sur le carafon, je vais vous dire, avec l'heure de roue, tout ça, j'aurais jamais fait de mal. Vous voulez un café ? Ouais, c'est pas de refus. Et tu me fais pas de la chirloute comme sur la diorlo, hein. Attends, la diorlo, c'est elle qui t'a parlé du couteau ? Même pas. Regarde, même pas le plus gros. Bah, c'est pas le plus petit non plus, hein. Bah, mettez-vous à ma place. Je peux voir ? Ouvre. Et t'en passes quoi, toi, du bahut ? Leur bahut ? Ça fait 15 ans. 15 ans qu'ils l'ont construit sur du terrain inconstructible. Ça les a pas arrêtés, ces empaffés de la commune. Eh, ben, n'est pas communard qui veut, hein, si tu vois ce que je veux dire. Je vais te demander, est-ce que tu la connais, la petite ruse à Luxembourg ici ? T'as déjà vu ? Oui, non ? Parce que vous êtes pas venu pour l'histoire du couteau ? Non, je suis venu pour le loup dans la bergerie parce qu'on a retrouvé cette petite brebis morte ce matin. Jamais vu. Jamais vu de ma vie. Ah ouais ? Tu le jures. Je le jure. Il y a deux minutes, t'étais pas sûr, hein ? Non, 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 ça ferait trop plaisir à certains. Rufus, le sociopathe, Rufus, le marginal, euh... Ouais, le psychopathe, ouais, c'est du vécu, ça. Mais il ne reste jamais rien de ce qui est vécu. On fera quelques grins oxydés sur de la paraffine. Où est Castel, qu'est-ce qu'il y a ? Entre la petite et Yannick Murat, c'était pas qu'une relation de maître à élève. Écoutez un peu ce qu'elle lui envoyait. Tout ce que tu dis, je le pense. Le monde avant, il était pas pour nous. T'es en avance. Et des fois, j'ai l'impression que c'est comme si tu m'avais attendu. Ah, putain. Oh, oh, qu'est-ce qu'on fait, là ? Non, mais lâchez-moi. Mais laissez-le, c'est quoi ça ? Allez, 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 allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, ça sera pas long. On va se calmer, ouais. Alors, c'est une jeunesse. Et des fois, j'ai l'impression que c'est comme si tu m'avais attendu. T'as tellement raison. Tout va changer. Les survivants, c'est ceux qui seront s'adapter. Plus rien va durer, et c'est pour ça qu'il faut saisir l'instant présent. Et j'aimerais le saisir avec toi. Effectivement, je les ai reçus, ces vidéos-là. Je n'ai pas peur de la nuit. Je n'ai pas peur des brûlures du soleil. Je n'ai pas peur de ton corps qui n'enveloppe à disparaître. Je n'ai que la crainte de moi-même. Adieu. Je n'ai plus de l'amour, j'ai une histoire de culte de la personnalité au poignet pour Staline, ou quoi ? C'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Ah, ouais ? Mais alors, pourquoi est-ce que vous ne m'avez rien dit du tout ? Par respect pour Claire. Pour son intimité et pour préserver sa mémoire. Non. Après Staline, Mao, le grand timonier, protecteur de la jeunesse. Et pourquoi cette jeunette-là, qui était Morgane Devoux, a séché vos cours ? Parce qu'après son dernier message, j'ai voulu lui faire comprendre qu'elle confondait amour et admiration et que ça lui passerait. Pauvre chute. En plus, l'hôtel, elle se mange un plat ratot, en pleine poire. Tu vois le genre ? Je n'ai sûrement pas choisi les bons mots. Et puis c'est vrai que ça l'a mortifiée et elle s'est sentie rabaissée. Pour qu'elle se sente pas rabaissée, il fallait peut-être arrêter le truc dès le départ, non ? Oui, j'aurais dû. Oui, vous auriez dû. Mais c'est tellement facile d'impressionner une ado. Quand on est son prof, quand on a l'âge de son père. Puis ça permet d'en profiter aussi, de la gamine peut-être. Je n'ai jamais profité, comme vous dites. Ah bon ? Jamais. Mais une relation prof-élève, on est bien d'accord, c'est jamais d'égal à égal. C'est vous l'adulte. C'était vous qui avez l'autorité. Alors c'était à vous, dès le départ, de dire stop, ça déconne. J'ai cru que la meilleure chose à faire était d'ignorer ses messages. Qu'elle se fatigueraient d'elle-même. Ah, c'est ça. Vous avez pas plutôt voulu jouer à Nabokov en loulittant la gamine ? Et vas-y que je te donne un rendez-vous et vas-y que ça tourne mal. Non. Non ? Non. Vous ne soyez pas le premier à déraper. Bon, en tout cas, pour le mensonge par omission, on va mettre 0 sur 20. D'accord ? Va me chercher le matos, toi. Le matos ? Ouais. On va prolonger votre garde à vue puis on va faire un petit prélèvement d'ADN. On va comparer le vote avec celui de la gamine. Voilà. Merci beaucoup. Ouvrez votre bouche. Ouvrez votre bouche. Fermez les yeux, vous verrez. Ça glissera mieux. Voilà. Non, non, je veux pas. C'est trop petit. C'est trop petit. Il va y aller, le rat de bibliothèque. C'est bon, là. Mais... Attention, vos mains. Qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui à taper sur tout le monde, vos collègues, mes collègues, là ? Ça n'a rien à voir. Ah bon ? Allez, donnez-moi votre cache-nez, là. Je n'ai pas envie de jouer au bordu. Vous n'aurez pas de café. Vous êtes trop énervés. Tiens, j'ai un ramen de saut, toi. Complètement mappé. Complètement mappé, le mec. Bon, j'ai reçu le bornage du portable de la victime. Alors ? Alors, il n'y a aucun rapport avec Yannick Murat. T'es vraiment un pessimiste, toi. Mais qu'est-ce que t'en sais ? T'allais voir ? Non ? Ben, moi non plus. En tout cas, c'est exactement ici, là, le dernier secteur où son portable a été géolocalisé. En tout cas. Bon, ben, on va ratisser le coin, alors. Ah, ben, oui. Toi, tu veux aller interroger les locaux, hein ? De toute façon, vu le monde, ça n'est pas pour faire longtemps. Puis moi, je peux se te reprendre après. Non, mais vous, vous allez où, vous ? Ben, toi, tu fais le dernier secteur, puis moi, je vais chercher l'avant-dernier secteur. Ouais, d'accord. Merci, sympa. Ah, tu vas marcher, ça va te faire du bien tout de suite. Je veux. Allez, tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, ben, c'est pour ça. C'est pour quoi qu'elle est venue vous voir ? Ben, elle avait besoin de conseils. À propos de... Elle a échangé de spé il n'y a pas longtemps. Elle avait accumulé pas mal de retard, donc... Elle voulait m'en parler, quoi. Ben, oui, je comprends. Je comprends. Alors, du coup... Paf ! Vous êtes allés dans le bon vieux tabère pour discuter de... de spé avec elle, c'est ça ? N'importe quoi. Présenté ou quoi ? Moi, je suis de la vieille école, hein, vous savez. Les élèves, c'est uniquement en classe. Ah, ben, oui, je comprends. Boit ça chez vous. Ben, alors, du coup, vous avez fait quoi ? Ben, rien. Elle n'a pas insisté, puis elle est repartie. Elle est partie. Attendez, vous appelez qui, là ? Ben, collègue. On va faire une petite perquise, vous inquiétez pas. Ouais, c'est moi ! On va faire une petite perquise, là, au jardin ouvrier. Ben, non, c'est une caravane. Allez, deux, trois personnes, c'est bon, hein. Ouais. Non, ben, le monsieur, il a peur, là. C'est parce qu'en fait, vous devez être le dernier à l'avoir vue vivante, on est obligé, hein, c'est... Allez, ciao. Vous avez du café ? C'est à cette heure-ci que vous arrivez, bande de blaps. Désolé, capitaine. C'est pas vrai que ça se passe. Allez, zoom. On m'appelle qui m'appelle. Hein ? Alors, t'as du rencard, Oscar ? De la poussière de verre, voilà, dans son arcade gauche, et aussi un fragment d'un demi-millimètre. Ben, elle est peut-être tombée sur du verre pilé ou du verre cassé, on sait pas. Oui, reste à savoir s'il s'agit de verre sodocalcique à usage alimentaire ou... Alimentaire, mon cher Oscar. Ou de verre liquide qu'on utilise dans le bâtiment. Bon, ben, merci, ma poule, hein, ciao. T'avais peur du candidat-on ? Pas vous ? Moi, c'est mon fond de commerce. Ouais, mais moi, je suis enseignant. Et dans mon métier, c'est fragile, vous voyez, une réputation, si on sort des clous... Ah ouais ? Et M. Murat, il sortait des clous des fois, lui ? Ben, disons que... Pour lui, sortir des clous, c'est un art de vivre. Un art de vivre ou de mourir ? J'ai fait une photo, là-bas. Tu l'as ? Là-haut. Une là. C'est marrant, ça sent la... La rentrée des classes, ça sent le... Le neuf, le propre. Ben, c'est normal, je les nettoie une fois par semaine, c'est une habitude. C'est depuis le Covid ? Ah, ben, ouais. Ah ! Et je suis de chaud. C'est l'arme du crime ? Ben non, c'est un aspirateur, vous voyez bien. Ah ouais, putain, trop bien. Grégory fait la photo, là. Alors, fadette. Petite, petite, grosse fadette. Et il se croit où, l'autre, là ? Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Ah ouais ? Pas du tout de traces de ses empreintes. Ah ouais. Et son ADN non plus, à la tchotte. Ben, c'est bizarre, pourquoi l'autre, il était tendu comme un string, alors ? Ouais, tu sais pas, moi, non plus. Ouais, salut. Ah, ben, t'es là, toi ? Vous m'avez zappé, en fait. Deviez revenir me chercher. Ah ben, j'ai menti. Alors, t'as trouvé quelque chose ? Ben non, 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 c'est vraiment obligé de nulle part. J'ai interrogé les fermiers, ils n'ont rien vu. Je sais pas comment on va y arriver. Eh ben, mais toi de quoi, tu te connais, ça ? Oui. Oui. Repeat after me. On... On... Articule. On... On... Va... Va... On va quoi ? Y arriver. Voilà, comment tu le sais, toi ? Je te fais rien, en plus. Regarde ce que j'ai trouvé, moi. Dans les fadettes à Ménard. Son petit talon d'Achille Zavata. Et je suppose qu'il a, il n'arrête pas de gueuler. Comment ça me gonfler, lui ? T'es noir, t'es noir, t'es noir. T'es noir, t'es noir. SOS fantôme, des cauchemars à déclarer. Allez, poussez-vous, là. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore ? Eh, c'est qui, Déborah, là ? La meuf qui vous téléphonait tout le temps, là ? Déborah fournit. Mais elle a rien à voir, là-dedans. Vous vous en savez ? Elle est avec vous au moment du meurtre ? Non, on vit pas ensemble, là. Bon, bah alors, recouchez-vous. Vas-y, ferme, monsieur. Vous me le ramenez dans deux jours, je lui changerai son pincement. D'accord, merci. Au revoir, docteur. Madame. Sont bons, vos biscuits ? Euh, gendarmerie, on peut se parler en privé, là ? C'est quel sujet ? J'ai rien à cacher. Mais sûr ! Ok. Vos rapports sexuels, avec comme si Omura, c'était quoi ? Contondant, omniscient, euh... Omniprés... C'est un pas, non. Il est où, Yannick ? Et Claire Duré, vous savez, c'est qui ? Ça a rapporté avec sa mort. Moi, je la connaissais. D'accord. Et comment vous l'avez rencontrée ? Grâce à un sommelier. Claire l'avait trouvé baissée dans un bois, c'était encore un bébé. Comme son vieux n'en voulait pas, j'ai accepté de le garder en attendant de lui trouver un parc ou un zoo. Non, elle n'a pas le droit de garder un animal sauvage à sa maison. Elle savait pas, Claire ? Tu parles, j'ai même une procédure au cul. Si on ne le trouve pas d'endroit, il faudra le piquer. Vous avez pas fait ça, quand même. Ah, j'ai pas l'intention de me soustraire à une procédure de justice. Bah, elle est belle, l'affaire. Une véto qui bute à une pauvre bête qui arrête de mander à personne. Ça a dû lui plaire, ça, Claire, hein ? Elle voulait se battre pour lui, dégoter un avocat spécialisé. Ça devait être son symbole de lutte contre la chasse. Sauf que les chasseurs et vous, c'est vos clients, non ? Alors, vous vous êtes engueulés à cause de ça ? Vous vous êtes bagarrés ? Non, mais qu'est-ce que vous insinuez, là ? Non, mais vous avez raison. Les gonzesses, on va pas se foutre sur la gueule pour un cochon sauvage. Mais pour un cochon humain, un mec, par exemple. Pour un mec ? Oui, vous saviez pas. Elle était Morgane de M. Murat. Il vous l'avait pas dit. Oh, merde, alors. C'est con, hein ? Non, mais de toute façon, ils m'en auraient parlé. Des filles amoureuses de leur prof, c'est banal. C'est banal, surtout celles qui en meurent. Alors, mardi soir, entre 10h et minuit, vous étiez où ? J'étais seule ici, à un suivi post-opératoire. Par contre, faudra vous passer du témoignage de mon patient, un malinois. Il était un peu dans le coltard. Malinois qui m'a dit pense, j'ai envie de dire. Elle aime pas les blagues cochonnes ? Et toi, t'aimes bien les blagues cochonnes ? Oui ? C'est une belle chapinette, oh là là, on est des cousines. Tiens. Tiens. Allez, hop. Bon sang. Ça va, Christophe ? Tiens, tu m'ouvres la porte, s'il te plaît. Puis enlève-moi mes lunettes, tiens. Je les mets dans ma carrette, merci. Ça va, Brian ? Ah, vous allez te faire de moi. Pourquoi ? J'ai décidé de passer en mode optimiste. Tu m'inquiètes. Et de creuser là où d'habitude, j'aurais jamais creusé. Où ça, dans ta tombe ? Bon, je me suis renseigné sur la véto. Alors ? En fait, c'est la fille d'un couple de maraîchers qui, il y a une quarantaine d'années, avait kidnappé un enfant. Bon, bon, pourquoi faire ? Et devinez le prénom du petit qu'ils ont enlevé ? Je sais pas, Alexis ? Yannick. Quoi ? Yannick. Ah, Yannick comme... T'es pas, t'es pas. Ah ouais, d'accord. Sauf qu'à l'époque, il s'appelait Yannick le Sommeur. Le Sommeur comme donneur ? Pas mal. Regardez ça. Pardon ? Et renverse pas mes cafés ! C'est lui, là ? Émancipation juridique à 16 ans, changement de patronyme. Pour le motif légitime. C'est l'article 61 du Code civil. Ah ouais, intelligent, toi. Et comment que ça se fait qu'il voulait pas avoir le même nom que ses parents ? Il avait oublié son règne d'autoroute. Mais non. Mais c'est là qu'il s'est fait kidnapper. Ah ouais. Bon allez, venez. On bouffe François dans la carrette. Tu lui ouvres, Soria, s'il te plaît ? Eh bien, oui. Ben sûrement pas là où je pense. Bon allez, venez, je vais pas porter ça tout seul, là. Non mais où ? Ça vous rappelle de quoi, ce truc-là ? Non ? Ben alors, faut vous ouvrir la porte en plus. Allez. Quel rapport, Capitaine, quel rapport avec la mort de Claire ? Ben je sais pas, on va voir. Ben donnez-moi un coup de pied, vous. C'est ici qu'ils m'ont enchaîné et baillonné. Je pensais que j'allais mourir. Tu m'étonnes que vous êtes devenu claustro. Ils auraient casqué la rançon, vos parents, vous croyez ? Ben bien sûr. Qu'ils l'auraient payé. Enfin, pour se donner bonne conscience, parce que le reste du temps, moi j'existais à peine pour... Eh ben tu m'étonnes. Ils arrachaient le sac quand même, avant de venir comme ça à gosses. Deux, sept ans sur l'autoroute, ils arrachaient le sac, vos parents. Il y avait ce couple de fermiers. Ils avaient l'air tellement gentils, eux, on va te ramener à ton papa et à ta maman. C'est pour ça que je les essuie. J'étais dans la dèche, et moi j'étais du pain béni. Amène, ainsi soit-il. Avant, il y avait une forêt, par là que je me suis enfui. Vous avez réussi à vous barrer, c'est bien, mais pourquoi vous êtes revenu ? Il y a eu cette annonce du rectorat, une place qui se libérait au lycée agricole, comme un signe. J'étais professeur certifié, j'étais jamais revenu. Par peur, sans doute. Peur de quoi ? Des kidnappeurs ? Ils sont morts depuis longtemps. Ouais, enfin bon. La peur, ça vous a pas empêché de pécher leur fille, hein ? De Gorin, oui. Qui a grandi en famille d'accueil. Ouais. Elle et moi, on avait au moins une chose en commun, des parents mères d'équipe. On fait une bonne bosse pour un couple. Je sais ce que vous pensez, hein. 80% des adultes maltraitants ont été victimes de sévices dans leur enfance. Ça refait de moi le suspect numéro un. Bah pas forcément, hein. Il y a la résilience aussi. Et puis aussi, il y a... Mon ADN ? Il y a votre ADN. Vous avez du bol, hein ? Je n'en ai pas eu sur Claire. C'est moins pire pour vous, le feu. Allez, fille. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il y a une gendarme qui est passée. Elle a voulu me mettre la bande de Claire sur le dos. Tu sais pourquoi ? Non, mais à cause des vidéos qu'elle m'avait envoyées, là. Non, 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 laisse ouvert, là. J'ai besoin de respirer, moi. Quel genre de vidéos ? Bah tu sais comment elle était ? Passionnée, excessive. T'amoureuse ? Je lui ai expliqué qu'elle se méprenait, qu'elle mélangeait tout, mais elle ne voulait pas laisser tomber. Ça n'a pas l'air surprise. Elle a couché avec elle. Avec Claire ? Tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi. Elle ne t'emballe pas. Tu sais d'où je reviens, là ? Devine où elle m'a amenée, là, la gendarme. L'ancien langard de tes parents. Pourquoi ? Pour me tester, pour voir ma réaction. Elle me prend pour un tordu, comme toi, visiblement. Arrête. C'est bien que je t'aime, Yannick. Capitaine Marleau ? C'est pas là. Capitaine, j'ai une piste pour vous. C'est gentil, ça. C'est pour que j'arrête de vous soupçonner, vous ? Ou bien, M. Murat ? Vous êtes preneuse, oui ou merde ? Eh oh ! Antiscato, tu perds ton sang-froid, essayez-vous. Et arrêtez de dire des gros mots. Grave, hein ? L'an dernier, j'ai signalé au Parkel qu'il y a d'un épagneul qui a subi des coups d'une extrême violence. Son maître, Raymond Blier, a été condamné à six mois fermes et 30 000 euros d'amende. Fils de lui, hein ? C'est quoi ces mecs-là ? Faut les foutre dans des labos pharmaceutiques pour qu'ils servent de cobayes. Il se trouve que ce Raymond Blier, il a une fille, Oriane, qui était en classe avec Claire Duré. Ah ! Du coup, c'est pas vous qui avez balancé l'autorfoiré, là ? C'est la tiote ? Je voulais pas la laisser monter au front. Je sais qu'elle faisait pas que des amis. Et comme son père voulait qu'elle fasse profil bas, c'est moi qui fais le signalement à sa place. Ouais, merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Raymond Blier, il est toujours en train de purger sa peine, mais bénéficie d'aucun bon de sortie. Bon, ben voilà, c'est sûrement pas lui qui a pu se manger. Non, c'est peut-être sa fille. Ah, Oriane Blier ? Eh, oh, doucement avec ton marteau, t'es fossile. Genre d'armerie, quand même. Tu connais Claire Duré ? On était ma meilleure copine, depuis toujours. Ça doit être dur d'avoir une meilleure copine morte, non ? Bah, t'es où ? Ah. T'es déjà ta peau sclope ? J'ai pas envie de la gâcher avec un flic. Vos collègues m'ont déjà fait assez de mal à ma famille, comme ça. Bah, d'abord, on dit pas un flic, on dit une flic. Et c'est ce qu'elle te dit, la flic ? Eh ben, elle te dit que si ton père y a un zonzon, c'est à cause de Claire, parce que c'est elle qui l'a balancé. Et que donc, si t'as quitté l'école pour faire des boulots à la con pour gagner ta croûte, c'est à cause d'elle aussi. Bah, tu sais, Joss, non ? Elle l'a vu péter un câble avec Buster. Je lui ai dit que quand il en veut à la terre entière, il s'en prend que les barres. Mais je pensais pas qu'elle s'en servirait pour le signaler. Elle est sa nouvelle pote lavé tôt, là. Vous êtes engueulée, alors ? Bah ouais. C'est pour ça que tu lui as envoyé un message ? Attention aux accidents de chasse. Non. Non ? C'était pas toi ? Fais gaffe, hein, parce que je vais aller vérifier. Écoutez, elle foutait notre vie en l'air, ok ? Mon père buvait trop, mais c'était pas un sadique. Claire lui savait, elle aurait jamais dû... Elle aurait jamais dû quoi ? Foutre la merde comme ça. Elle aurait jamais dû signaler à l'enfoiré qui tabat son chien ? Elle aurait dû te dénoncer toi, parce que tu laissais faire, tu disais rien. Espèce de colabo, va. Où c'est que t'étais, mardi soir, entre 10h et minuit, hein ? Je bossais. Je demandais à mes collègues, à mon patron. On avait des urgences pour un rallye de veille bagnole. Ouais, bah je vais demander, hein. C'est mou, là, c'est l'embide, allez, allez. T'as moué, là-bas ? Go, 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 go. On va prendre zéro rallye comme ça toutes les semaines. Fumir. Allez ! C'est mou, c'est mou, c'est mou. Moi j'arrête. Désolé. Et pourquoi t'arrêtes maintenant ? T'as encore envie de le faire, ce tournant ? Bah si c'est pour coller une tannée à l'équipe de Bernardet, ouais, je... On n'est pas là pour t'aider à régler tes comptes. Ok, personne vous force, hein. Désolé. Qu'est-ce que c'est que ces deux cons, hein ? Bah... Hé ! Je vous ai encore changé d'avis, aussi, hein. Il est un peu perdu de son champ, votre gourou. Mais tu sais, même Charles Manson avait des jours sans. T'as une gueule, Fabien ! Si vous aviez ouvert les yeux plus tôt, votre copine, elle serait pas morte. Cache-le ! Cache-le ! Oh, tu fais quoi, là ? Rête ! Tu fais quoi, là ? Ça va ? Viens, je t'accompagne à l'infirmeurie. Ça aurait plutôt crevé. Quel con, lui, aussi, putain. Orianne ? Orianne, j'ai appris que la gendarme était venue t'interroger. Quel gendarme ? Approche. Approche, j'ai un truc à te montrer. Je lui ai rien dit, je vous jure. Ça vaudrait mieux, parce que ça me ferait de l'appel si t'arrivais un petit pépin ou si ton père devait retourner en zonzon pour quelque chose. Il n'y a pas que les clébards qui l'agressent. J'ai appris des trucs sur lui pas très nets. Je peux le faire si tu veux. Non, non, c'est bon. C'est tellement beau. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Je suis désolée. Mais de quoi ? J'aurais dû voir ce qui se passait. C'est évident qu'il y avait un risque de dérive, j'aurais jamais dû l'engager. Il s'est passé quoi entre vous deux ? Hein ? Mais de qui tu parles ? Toi et Murat. Mais rien, je t'assure. Elle disait toujours qu'il faut agir. au lieu de râler. Faut pas questionner pour rien, ok ? Jules, lâche-moi, là. Elle pensait quoi exactement quand elle disait ça ? Laisse tomber, c'est de mon l'air. Si tu sais des choses. Elle pensait des choses, hein ? C'est Murat. Un prof, ça n'est ni un copain, ni un grand frère. Les jeunes, ils ont besoin de savoir qui ils ont en face et avec vous, c'est pas clair. Alors je ne sais pas si vous avez tué ma fille, mais vous ne l'avez pas aidé à vivre. Je m'en vais, monsieur Duray. Il s'est passé quoi dans le lycée où vous étiez avant ? Vous en virer, c'est ça ? Non, c'est moi qui ai décidé de partir. Alors pourquoi vous êtes venu foutre la merde ici, hein ? Allez, cassez-vous. Cassez-vous, je vous dis ! Allez ! Ah, tu fais des heures sud, toi ! Il faut bien que j'apprenne le métier. Bon, vous voulez quoi maintenant ? En croisant le témoignage de vos collègues, on a établi que vous vous êtes absenté. Il y a 22 heures. T'étais où ? T'as été fumer une clape ? Bah ouais. Adieu, t'as fumé tout le paquet alors ? Ouais, parce qu'apparemment, vous êtes absenté plus d'une demi-heure. Ok, je suis allée chez les Duray. Ah, voilà ! On commence à comprendre. Et qu'est-ce que t'as allé foutre là-bas ? T'as allé réparer leurs carreaux ? Enterrer l'âge de guerre. C'est bien pour quand on me tasse. Et pourquoi que tu me l'avais pas dit ? De toute façon, elle était pas chez elle. Y'avait personne. T'en sais rien ? Si ça se trouve, elle voulait pas t'ouvrir la porte. Non, elle était pas là. Et on va fermer. Quel accueil, merci. Qu'est-ce qui te prend ? T'as les chocottes ou quoi ? C'est mon collègue qui te fait peur ? Personne me fait peur. Ok ? Bon. On va repartir sur des bonnes bases. D'accord ? C'était ta copine, Claire. Ta meilleure amie. Donc elle a dû te parler de... De M. Murat. Hein ? Non, jamais. Bon. T'en pensais quoi, toi, du gourou ? J'ai jamais eu comme prof, donc... Bon, ben comme mec, t'en pensais quoi ? Une ou deux fois, j'ai cru qu'il me matait. Il t'a menacée ? Menacée ? Pourquoi ? C'est un beau mec, c'était flatteur. Ah. Ça a raison que j'ai rontophile. M. murat de ville. Sous-titrage ST' 501 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 Ils sont où ? J'ai annulé le cours Le rectorat a ordonné votre mise à pied Il n'y a aucune preuve contre moi Les fractions à l'abattoir Vos liaisons dangereuses J'espérais votre soutien Je vous ai toujours soutenues Je vous ai toujours soutenues Mais là c'est trop Hey Julo ! C'est elle la gendarme Non plus C'est une idée de qui ? C'est une idée de qui ? De toi ou de Claire ? Claire ? C'est genre de truc de ouf c'était son kiff Et toi ton kiff c'était elle ? N'importe quoi je vous l'ai déjà dit en plus T'es pas ma meuf C'était pas ta meuf mais t'aurais bien aimé C'est elle qui ne voulait pas ? C'est pour ça que tu l'as tuée ? Et n'importe quoi Pas tuée elle Je me demande un truc quand même Pourquoi elle t'as pas choisi toi alors que t'as un beau gosse ? Elle avait une préférence pour quelqu'un d'autre ? Tu sais qui ? Non 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 Tu sais pas ? Non Non Qui ça pourrait ? Non Pas lui quand même Non c'était pas lui Bon T'as écouté un truc de minute Pas balancé super moi je suis d'accord Seulement après faut assumer ok Donc la zonzon soit c'est pour lui soit c'est pour toi Qu'est-ce que tu peux faire ? Bon ok Je l'ai vu retrouver Claire La soirée où elle est morte Ah bah voilà Faut pas te pousser beaucoup toi J'aurais pas été avec toi dans la résistance Mazette Bon Vous démissionnez ? On me force à décamper Je vais pas me laisser faire C'est bien ça Résister C'est vachement bien Je peux passer ? Bah allez-y Faites bien le ménage vous Vous avez oublié un truc Quoi ? Bah devant votre porte là C'est sale Faut balayer Je n'ai rien à me reprocher Ah Alors comment que ça se fait que vous m'avez pas dit Que le soir du meurtre Vous étiez avec Claire Mensonge par omission Ça commence à faire beaucoup Non ? Mais attendez-moi Ah Ouh là là J'ai bousculé un représentant de la loi Voilà une bonne raison pour m'arrêter Ne me tentez pas Qui est-ce qui vous a parlé de ma soi-disant rencontre avec Claire ? Une soi-disant personne Qui m'a dit que ça s'est dé soi-disant passé dans une soi-disant serre Waouh C'est mixto ici Pas un petit rencard en scred Non ? C'était Jules qui vous a parlé Il était sûrement jaloux, méfiant Il m'a suivi, c'est ça ? Ecoutez, ça faisait des semaines que j'ai essayé de la revoir Mais elle m'évitait, je voulais la convaincre de réintégrer ma classe Comment ça, je vous évitais ? Oui, jusqu'à l'autre matin en forêt là Tu nous suis ? Non, je me baladais J'ai senti qu'elle était à deux doigts de craquer Donc je lui ai donné rendez-vous à 19h pour parler à tête reposée Ah d'accord, 19h, l'heure du crime Et c'est passé quoi ? Claire était pressée ailleurs Et en partant Quoi ? Elle m'a embrassée C'était comme un baiser d'adieu Et Castel, à 19h, la tchotte claire et Techmuran Tu trouves ça bizarre, toi ? Écoutez, capitaine, en 19h, 19h, c'est pas possible À cette heure-là, ça bornait en pleine campagne Bah alors, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui avait chouard avec Eh, je pensais à un truc, la tchotte claire Comment ça se fait qu'elle est venue chez toi Et qu'après elle n'avait plus de téléphone ? Bah je sais pas Elle va peut-être laisser tomber Et puis quelqu'un l'aura ramassée Bah ouais, bien sûr T'en fous du cordy raton, en fait Bah pourquoi tu pétochais Quand on a fait la perquise ? C'est un pas à cause du cordy raton, non, non, non Allez, hop, tu vas m'expliquer tout ça Ouais, bah on va pas te les chauds râver ton tabère, là Salut, chérie Ouais Mais t'es pas les manottes ? Non, si tu veux Prends dans un film américain, t'as pas les montres Tiens, les merdes tout seuls Les menottes ! Ils n'accordent pour longtemps, tu prends ? De quoi ? Je l'ai pas tué, moi Ah bah tant mieux Ça fait un suspect en moins Admettons que c'est un autre qui l'a buté Alors avant qu'elle meure, vous lui avez fait quoi ? Je lui ai juste volé son portable Pourquoi ? Vous aviez plus de forfait ? Quoi ? Des forfaits Non, c'est parce que quand elle a voulu changer d'ospect Moi j'ai cru, Bordicus, qu'il s'était passé quelque chose entre elle et Yannick C'est pour ça ? Ah ouais, genre quoi, un truc dégueulasse ? Hum À la fin d'un cours Elle avait oublié son portable sur sa table Hum Et alors, vous l'avez choix râvé ? Non, j'ai juste regardé dedans s'il y avait des indices Vous êtes pas très, je le fais rien comme propre, vous hein Quoi ? De toute façon, elle a pigé que c'était moi le voleur Parce que j'étais le dernier à être sorti de la salle Alors c'est ça qu'elle est venue dire chez vous ? Elle est venue dire qu'elle allait vous balancer, c'est pour ça que vous l'avez tué ? Mais non, moi j'ai niais le vol et puis après je m'en suis débarrassé Ah bah voilà du corps Mais non mais du portable, merde, vous comprenez rien ? Oh ouais Pas de gros mots ici, vous êtes pas dans votre salle Mouche-toi toi, t'as ton nez qui coule Bah c'est là que vous m'aviez abandonné Ah bah t'as vu que je suis revenu, je suis pas une menteuse Voilà les temps Les temps ? Bah il était temps Alors Un, deux Bon bah Tu peux y aller ? Bien sûr Mais fais attention quand même, capitaine C'est pas un peu long là ? Moi j'ai des collègues subacotiques là, ils peuvent rester comme ça pendant des heures Eh bah voilà, je l'ai Ah, vous voyez que je lisais la vérité ? Bah la vérité c'est qu'il y aura obstruction à l'enquête, ça vous y couperait pas Bah aidez-moi aussi, vous pouvez rester là, toujours faire le boulot là Et voilà, tiens Capitaine Et voilà J'ai récupéré les données de sa carte SIM Ah tiens, bah comment c'est que t'as fait ? Bon en fait c'est pas moi, c'est grâce à ma fille, elle a 12 ans, elle est douée 12 ans ? Bah va Dieu, elle ira loin elle Tant qu'elle rencontre pas elle aussi un pervers en chemin Tant qu'elle devient pas parano comme son père Alors Pas de jeu, t'as vu dans Brouillon là, il y a un texto Ça date de la veille de sa mort Bientôt le retour de Samantha Lord Samantha Lord, oh la la la, mais c'est qui ça encore ? Y'a personne Bonsai C'est cute, un petit feu de cheminée Oh, un sympa de Noël Du piano, de la bougie C'est romantico-érotique ce soir, ça va donner Ah, dérange pas Comme d'habitude Non mais c'était pas une question Ah c'est gentil, bah asseyez-vous monsieur Merci, je préfère rester debout Bravo Je voulais vous demander un truc Eh, comment que ça se fait qu'il y a pas un machin là, c'est toi Non, je voulais demander c'est qui Samantha Lord ? Samantha Lord était une activiste australienne des années 70 Qui cambriolait et reversait le butin pour financer des procédures en faveur du droit de l'environnement Ah, mais vous avez déjà parlé d'elle dans vos cours là ? Oui, je l'avais cité en exemple d'un militantisme qui prône le passage à l'action Eh ben voilà, la tchotte elle a dû se dire je vais être comme cette meuf là parce que c'est son modèle à lui Voir, ça fait un idéal Fait attention à moi, je pourrais parler Saint-Jacques La meuf au fourneau c'est un peu macho comme cliché Bon, alors La dernière fois que vous avez vu la tchotte, vous avez dit qu'elle avait l'air pressée, c'est ça ? Mais elle était pressée de cours Non, c'est rien Eh, il est bon hein Bah, je sais pas non plus Peut-être qu'elle était pressée de kidnapper groi-groi, hein, Mme Déborah ? Toute seule ? Une botte de 100 kilos ? Vous l'auriez pas laissée faire de toute façon ? Non, mais j'aurais dû l'aider au lieu de me coucher Fallait l'écouter dénoncer la grainage, la chasse à la glu Le bien-être animal et le changement climatique, c'était sa vocation Oui, bah si tous les jeunes étaient comme elle, ça rattraperait les conneries de notre génération Et la planète aurait pu rien à craindre Eh bah voilà, je suis d'accord avec vous Bah ouais Mais vous avez pas dit qu'elle voulait voir des avocats écolo ou je sais pas quoi, là ? Un ténor du droit de l'environnement, sauf qu'elle avait pas les moyens Bah ouais, au moment où elle l'aurait payé, on se demande Maud Qu'est-ce qu'il te prend ? Tu vas pas craquer ? Tu vas pas me laisser tomber ? Mais pourquoi tu dis ça ? Bah monsieur Murat, t'as pas envie qu'il paye ? Mais... Bon, tu vois le bracelet ? Ouais Fais montrer Bon, allez, dites-moi pourquoi vous en avez besoin Qu'est-ce que tu vois, là ? Un bracelet, et qu'est-ce que tu vois, là ? Un poisson à tête d'aigle Égal 10 du carat minimum, donc ça, ça vaut des pépettes Alors vu qu'il était trop grand, le bracelet, pourquoi elle le portait ? Elle aurait pu le perdre ? Et pourquoi elle le portait justement ce soir-là ? Alors vous, vous pensez à quoi, là ? Bah, qui c'est qui aurait braqué son père puis sa mère pour se payer le top des avocats en droit de l'environnement ? Samantha Lord Pour sauver un sanglier ? Ah bah, peut-être pas elle Mais, je sais pas, imagine, une adolescente, 17 ans, un peu militante, un peu idéaliste Puis la maman adoptive d'un cochon sauvage, hein ? Tu vois qui ? Bah quoi ? Elle l'aurait pas laissé buter, son gringroin Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu penses à quoi ? Je crois que c'est de ma faute si elle est morte Je l'ai encouragé à s'en encadrer, alors que c'était mon rôle Non mais commence pas à te flageller Toi et moi, on a su se débrouiller très jeune, ça veut pas dire que tous les mômes sont capables Musique 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 Le murat, j'ai appris pour votre mise à pied. Vous pouvez savoir comment ? En tant que voisin, j'entends tout. Alors je voulais vous dire, s'il y a besoin de monter au créneau, lancer une pétition, ça je sais faire. Donc n'hésitez pas à me demander, je suis disponible. C'est gentil, mais je crois que je serai à me débrouiller. Ok, j'insiste pas. Les flics, il faut qu'ils vous lâchent la grappe. Pour ça aussi, je pourrais... Non, 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 de ce côté-là, tout s'est arrangé, merci. Lizar, non ? On s'était encore jamais parlé. Il était toujours comme ça, une époque. On fera jouer les oraux pour défendre la veuve à l'orphelin. Enfin, sauf qu'aujourd'hui, c'est plus un enfant de cœur. J'ai des élèves qui m'ont parlé de lui. Mon danger, j'ai rassuré mon excès de folie. Les cartes de Milan, les cartes de Mali. Chez Ducatrine Laroche, chez Paul Recuyam et de Mozart. C'était le grand amour avec votre belle-fille. Vous filiez le bracelet de mes mères à 1000 balles. 2300. Je l'ai fait expertiser il y a deux semaines. 2300 balles pour un bracelet. Elle le savait, la tchotte ? Je pense, oui. C'est le bracelet dont tu m'as parlé hier ? Oui. Je peux voir ? Bah, oui. Vous avez déjà vu votre fille avec ? Non, mais j'aurais bien aimé. Il est magnifique. Je sais que tu faisais tout ce que tu pouvais. Parce que c'est une fille formidable. Papa qui sort avec l'improviseur, c'est un peu compliqué pour elle. Pas de votre faute si vous êtes amoureux, hein. Vous vous êtes rencontrés comment, tous les deux ? Il voulait que Claire reste dans l'enseignement général. Il s'imaginait que le lycée agricole, c'était pour les fils d'agriculteurs. Elle l'a forcé à venir voir. Alors, elle nous a fait visiter. Et vous êtes tombé sous le charme de l'éducation nationale, c'est ça ? Le lendemain, il inscrivait sa fille et il m'a invité à dîner. Et donc, les bijoux de famille, vous les rangez où, maintenant ? Bah... Qu'y a-t-il ? Non, non, il n'y a rien, tu es plus. Ah ! Il était là-dedans, le bracelet, non ? Oui. Quand vous faites des cadeaux, vous gardez les boîtes, vous. Elle n'en voulait pas de la boîte, elle voulait juste porter le bracelet. Bah, il était trop grand. Oui, je lui ai dit, mais elle y tenait. Elle y tenait au point de le voler ? Mais pas du tout. Vous êtes ridicule. Moi, je suis ridicule ? Bon, faites voir. Ah ouais, mais je sais pourquoi vous dites ça. C'est à cause du chapeau. Bah, je suis peut-être ridicule. En tout cas, quand je vois une serrure qui a été crochetée, je sais la reconnaître. Un miroir, quelle est la plus menteuse de toutes les belles-mères ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Vous pensez vraiment que moi d'aurais pu tuer ma fille pour une histoire de bracelet et qu'elle aurait même pas cherché à le récupérer ? Bah, c'est vrai que c'est pas très logique. Ce miroir est un faux témoin. En plus, non mais vous avez raison, hein, monsieur. Elle aurait pas pu le soulever tout seul, le corps. C'est dur, un corps. Faut être au moins deux pour ça. Ah, vous aimez bien Catherine Lara ? Parait qu'elle est sympa, ouais. Requiem pour un amour. C'est marrant, vous savez qui c'est qui écoute ça H24 ? C'est l'autre, là, comment il s'appelle ? Monsieur Rufus, qui est pas très loin de chez votre lycée. Capitaine ? Ah bah ? C'est Refuse que vous allez voir ? Bah ouais, pourquoi ? C'est interdit ? On était ensemble, à une époque. Je débutais comme prof. Vous avec eux ? Vous avec le vieux, vieil anarchiste, inotable comme vous. C'est dingue ça. Et vous aimez encore ? Je crois, oui. Vous avez promis le couvercle ? Votre belle-fille, elle l'a su, c'est à cause de ça qu'elle est morte ? Non, j'aime mon mari, Capitaine. J'ai jamais eu l'intention de le tromper. Bah, il y a vraiment pas de bol, Monsieur Rufus. Capitaine. C'est vrai qu'il revenait à la charge, mais... Mais quoi ? Il vous a harcelé jusqu'à votre maison ? Comme le soir du meurtre, par exemple. Ah non, c'est faux. Ah, et vous oubliez pas, c'est pour lui que je vais voir. Mais je vous dirai pas qui. Oui, Yannick est plus là. On le fait, ce tournoi, ou quoi ? Sans lui, à quoi ça rime ? T'as viré à l'abattoir, on aurait pu s'en passer. Je l'ai fait pour clair, hein. Elle t'avait rien demandé. Ah, t'as déjà oublié ? Je me doutais que c'était du flan. Attends, je descends. Bon. Voilà ce qu'on pourrait faire. On pourrait parler de ton affaire, de ta mise à pied sur les réseaux sociaux. J'ai un certain nombre de comptes, une douzaine d'alliasses. Entre, entre, entre. Bon, mais d'abord, il faudrait que tu me parles de toi, pour que je fasse un portrait, pour que les gens te kiffent. Ça crée une certaine empathie. En fait, ça t'arrangerait qu'on m'accuse. Et donc, c'est pour ça que t'es venu hier soir, à la pêche aux infos ? Ouais, c'est pour ça que t'es là, aujourd'hui, maintenant. Dès qu'il y a un pet de travers, c'est refuse qu'on soupçonne. C'est pas un pet de travers, une jeune fille est morte, je te rappelle. Ouais, et tu te sens un peu responsable. T'as marrante, hein, ce bahu ? Ouais, 15 ans. Ces photos, ça prouve les nuisances. Hein ? Dans les marmes. Tu vas les brûler ? Ouais, ouais, je l'ai brûlée. Celle de Claire, aussi ? Mais y a pas de photo de Claire, qu'est-ce que tu crois que moi aussi ? Je suis branché par les petites lycéennes ? Vieux con. Ouais, tu crois que j'ai tué ta petite chérie et tu veux te venger ? T'intéresse vachement son enquête, hein ? Ouais, ouais, je veux pas en mourir idiot. Ouais, ok. Pardonne-moi, on me soupçonne injustement. C'est pas une raison pour m'en prendre, moi aussi, un innocent, sans rancune. Maud ? Maud ? Tu vas où ? On a le tourment interclasse, il faut que je me montre un peu. Tu vas au golf ? Non, non, mais j'ai vu qu'il me manquait un driver, je me demandais où il était passé. Je t'aiderai à la chercher, à mon retour. Ah, l'attentat du petit Clamart, chaîne Planck à l'Ouest. Ça va, monsieur ? Ben, t'es là, petit ? Hé, c'est pas toi l'assassineuse de Claire, t'es contente ? Alors, qu'est-ce que vous foutez, là ? Ben, je me suis dit, c'est bizarre, vu qu'elle est pas coupable. Moi, que ça se fait qu'elle flippait quand je l'ai interrogée. Vous me faites de l'ombre, là, je peux pas voir s'il y a des bulles. Hé, tu vas voir si maman, elle t'en fait de l'ombre. Espèce de menteuse, t'as menti. Quand on dit que ce soir-là, Claire, elle était pas à sa maison. Y avait du monde chez l'éducré, hein ? T'as pas vu une espèce de petit couple à peu illégitime ? Avec un monsieur chasseur de lycéen au couteau ! J'ai personne, moi. Je peux compter sur personne. Moi, je suis là, moi. Tu peux compter sur moi. Faut mieux jurer et cracher. Il y avait un 4x4 devant la maison. Quelqu'un est descendu. C'était qui ? Il m'a menacée. Fallait surtout pas que je dise qu'il était là. Ce gars, c'est un malade. Il lui manque une case. Et depuis, il me surveille. Bon, bah, c'était qui ? C'était Rufus Cordelier, c'est ça ? C'est ça ? Ah, bah, voilà. Le sacrapeau, lui, c'est une grande gueule et des petits bras. C'est un crocodile sentimental. Tu cras rien, tchote. Jean-Bernerie ! Putain, on fait une perte, ils ont fouillé ta carrette. Aucun honneur. Vas-y, dégage. Oh, oh, elle est là. Allez, là, 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 là. Reste-en. Reste-en. C'est la bécane à Murat, ça. Murat ! Murat ! Murat ! Murat ! Qu'est-ce que vous foutez, là, vous ? Bah, il fait peur, j'ai cru qu'il vous avait buté. Allez. Oh, mais ça va, c'est fini. Maintenant, c'est bon, là. Essayez-vous. Vous êtes tout verts. Je comprends rien. Bah, je comprends rien. Minute ! Ah, voilà. J'ai cru que Rufus, ça ne fierait moins de moi que d'une gendarme. Ah, bah, vous avez eu tort. Voilà. Fallait me faire confiance. Ouais. N'importe quoi. Vous êtes venus pour la venger, c'est ça ? Je connais tout, hein. N'importe quoi. Ça va ? Oui. Je vais vous chercher un verre d'eau. Allez, colle, colle, colle. C'est bien. Respirez, là. Respirez, ça va se faire fort, là. Allez, colle. Colle, Isabelle, colle. C'est bien. Voilà. On décontracte. Intensité, là. C'est bien. Allez, go, go. Colle, colle, colle. Voilà. Voilà, très bien. Très bien. Allez, on continue, la vieuriste. Allez, 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 vieuriste, on va. Oui. Très bien. C'est mal, regarde. Qu'est-ce qu'il y a de fautre ainsi, les keufs ? Oui. Allez, allez. Allez. Prétition, prétition. Allez, 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 les ballons. Allez, hop, hop, hop. Allez, hop, 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 hop. Allez, hop, hop, hop. Sous-titrage Société Radio-Canada La nuit du meurtre Il n'était pas chez moi Il n'était pas chez elle Ah bah si ça se trouve Monsieur Rufus Il a volé des bijoux à madame Pendant que madame Elle n'était pas là Sa belle fille le surprend Il la tue Voilà Et madame Quand elle se rend compte Que c'est Rufus Le tueur Qu'est-ce qu'elle fait Elle ne dit rien Elle le couvre Et pourquoi En souvenir de Pas ce que je veux dire Ou par culpabilité D'avoir jeté Ah c'est ça C'est ça non On ne peut pas répondre C'est pas grave On est en train de faire Des prélèvements d'ADN Dans sa communette Comme ça on aura les preuves Que la tchotte Elle était dedans Vivante ou morte D'ailleurs je voulais vous demander Il l'a tué où dans les bois C'est pas lui C'est pas lui C'est pas lui Ah bah merde alors Alors ça c'est chiant Si c'est pas lui Vous savez ce qu'on raconte Dans les contes de fées Sexiste hétéronormé Certes On dit que Si c'est pas le prince charmant Qui a tué C'est qui ? La belle-mère Et voilà Je suis rentrée Plus tôt que prévu La vitre explosée C'était pas la première fois Et ça m'a rappelé Les menaces que Claire avait reçues Les plans avaient sauté Ou quelqu'un les avait fait sauter Là j'étais sûre Que quelqu'un était entré Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Claire 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 Allô ? Ah je pensais bien Je pensais bien que Claire A part me rappeler C'est fini pour moi Réfléchis De quoi tu parles ? Je l'ai tuée Qui ? Ma fille de Pierre-Antoine Bouge pas J'arrive Ma fille de l'homme que j'aime Son seul enfant En même temps c'est pas de votre faute Vous l'avez pas fait exprès Bah si vous l'avez fait exprès Mais vous saviez pas que c'était elle Mais qu'est-ce que ça change ? Pierre-Antoine savait que c'était tendu Entre elle et moi C'est pour ça que vous avez appelé Monsieur Rufus ? Il voulait pas que je me dénonce Il disait que c'était un accident Que ça ramènerait pas Claire Et puis une proviseur Qui tue une lycéenne Enfin je me suis laissée bêtement guider Bah c'est de sa faute Alors c'est lui qui a tout cliné C'est lui qui a jeté l'arme C'est lui qui a transporté le corps C'est fou hein Ce qu'il ferait pas pour elle Cet homme là C'est dingue Enfin quand même Il y a un truc qui est con C'est qu'il a pas vu Que le bracelet était tombé De la poche à la tiote Quand j'ai vu mon tiroir à bijoux Qui était ouvert Qu'un écrin était vide C'est là où vous avez capté Que c'est elle qui avait Chouard avec le bracelet Tu sais qu'elle était pas Con à la tiote Elle a fait croire Qu'il y avait un cambriolage En cassant le carreau Non on l'a su Parce qu'elle avait des machins De verre à sa figure Mais je l'aurais donné Moi si je suis bracelet Si elle m'avait demandé Pour payer un avocat à cochon Ça m'étonnerait De toute façon C'est pas de l'argent Qu'elle avait besoin à cette gamine Elle avait besoin d'attention Et elle avait besoin Qu'on l'écoute T'es d'accord ou pas ? D'accord Bah ouais Ça vaut ce que ça vaut Mais votre femme Elle voulait se dénoncer Sauf qu'elle est tombée Sur refuse Donc Et il a persuadé De rien dire Parce qu'il avait pas L'intention de plonger avec elle Mais c'est moi le fautif Dans tout ça De toute façon C'est moi Qui aurais dû mieux Comprendre ma fille Bon ça revient à grand chose Parce qu'un jour ou l'autre Elle serait partie Capitaine Vous trouvez ça comment ? Son âge échappait à l'enfance Riant comme l'innocence C'est de qui ? C'est un poème du 18ème Je voulais faire lui un vaisselle Sur sa tombe A côté de sa mère C'est beau Il y a des trachos interdites Ah non hein On bat de ça C'est pas vrai C'est pas vrai Bouge ta La garde Le pivot là Là il y a faute Monsieur l'arbitre C'est pas mal Le pivot Prends le Putain c'est pas possible Ça va pas non Gueuler sur les gosses C'est encore un coup Bah 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 Remplace Bon alors Vous croyez toujours Qu'il leur bourre le mot Avec ce fantasme écolo Mais qui vous dit Qu'il s'agit de fantasme Mes enfants Je vous bénis Et casse-toi toi Voyeur Allez au revoir capitaine Mais c'est pas vrai Pas de mal Pas de mal Épèce de nul Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que vous faites là ? Je m'entraîne à mourir En choisissant le modèle Médicis Vous ne choisissez pas Une façon de dire adieu Vous dites bonjour Le corps de votre mari Il s'est pas envolé comme ça J'aime bien dance J'aime bien dance C'était mortel ? Vendredi prochain C'est Marlowein A 21h05 Sur France 2 Les épisodes précédents Sont disponibles Sur la plateforme France.tv Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501